Les gens qui arrivent dans notre bureau généralement, ils sont dans une période de contemplation par rapport à... Excusez-moi, j'ai une mouche qui a volé ici et qui a fait dire comme ça, bon, je vais juste falloir que tu reprennes la phrase parce que je me suis fait attaquer. Bonjour, alors on avait envie de discuter avec vous du processus de changement. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris et qui est évidemment très, très important quand on parle d'une démarche thérapeutique parce que c'est ça qui est visé, le changement. Alors, on va commencer par aborder les différentes étapes du processus de changement et regarder aussi c'est quoi les choses qui peuvent venir l'entraver au courant de la démarche. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle la pré-contemplation. Donc là, on peut s'imaginer un peu plus le déni. Quelqu'un qui n'est pas vraiment au courant qu'il a une problématique ou qu'un comportement ne suscite pas vraiment de souffrance pour cette personne-là malgré le fait que ça peut ne pas nécessairement être ça. Donc, la seconde étape est l'étape de la contemplation. La contemplation, en fait, c'est une partie où est-ce qu'on peut être un petit peu plus dans l'ambivalence. C'est oui, je reconnais qu'il y a une difficulté, mais peut-être que je ne sais pas nécessairement comment changer. Je ne suis peut-être pas tout à fait prête ou prête à faire certaines actions pour pouvoir me mettre en changement. Donc, il y a une prise de conscience parfois aussi d'une partie peut-être du problème, de la difficulté. Mais justement, en thérapie, ce qui va sortir lors d'évaluations et des premières rencontres, c'est peut-être un portrait un petit peu plus global. Il va y avoir une analyse qui va nous permettre de dire, « Ok, tu viens par exemple pour une dépendance, mais à la pornographie, aux escorts, peu importe. » Et quand on regarde, il y a peut-être d'autres choses à l'entour. Il y a peut-être une carence affective à régler. Il y a peut-être certaines compulsions, de l'anxiété. Donc, la personne peut être prête à travailler sur le sujet 1, mais va faire « Ouh, à ce qu'il y a l'entoure, c'est peut-être un petit peu trop content. » C'est comme si dans les autres sujets, elle était en pré-contemplation, mais elle était en contemplation pour son motif initial de consultation. Dans la contemplation, les gens, en général, projet, on parle d'ambivalence, mais généralement, on est plus dans du moyen-temps. Éventuellement, dans les six prochains mois, si on se met à une somme de temporalité, ils vont dire « Ah oui, j'aimerais ça que ça change. » Par contre, comme on dit, on est vraiment prêts dans l'immédiat à se mettre en action. Exactement. Et donc, il y a la prochaine étape. La mise en action, la préparation à l'action. Donc, on va analyser un petit peu plus quelles sont les possibilités pour ce changement-là, quels types d'actions je peux poser, quels sont les gestes à faire pour commencer ce changement. Oui, puis aussi, quels sont mes bénéfices à changer? Tout ça, ça fait partie dans la contemplation, dans l'ambivalence, on va commencer à l'aborder, mais dans la même, la préparation, la mise à l'action, là aussi, on continue cette réflexion de « Qu'est-ce que je vais gagner à faire ce changement de comportement? » Donc, là, on parle de préparation. Des fois, il y a des petits, des mini-changements qui peuvent s'opérer, plus d'observations de soi, des choses comme ça qui entendent l'action, qui est la quatrième étape, l'action engagée. Donc, là, je prends vraiment des moyens clairs et précis pour créer ce changement-là. Je suis moins... Si on prend le point A, le point B, et entre les deux, il y a ce processus de changement, je commence à être vraiment plus vers dans le point B. Donc, là, je mets les choses en place claires pour faire un changement. Puis, dans ce processus-là, peut arriver quand même certaines... On a parlé d'ambivalence tout à l'heure, mais on peut parler aussi de certaines résistances. Parce qu'une fois qu'on a déterminé l'action à fausse d'idées, ça peut dire que c'est facile. Donc, il faut quand même comprendre que faire un changement dans sa vie, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande aussi de s'accrocher à ses valeurs, à avoir le nouveau comportement comme étant sain et positif, aussi d'y croire. Mais donc, quand même, à travers ça, il peut arriver des résistances. Oui, puis... Les résistances, qu'est-ce que c'est, généralement? C'est parce que là, on se dit, bien, qu'est-ce que je peux perdre? Qu'est-ce que je vais perdre en changeant mon comportement? Donc là, c'est comme s'il y a une partie de nous, consciente ou non, qui se bat un petit peu contre le changement qu'on est en train de faire, parce qu'on avait quand même un certain bénéfice avant à ce comportement-là. Donc, ça se peut que ne plus faire un comportement m'amène à avoir l'impression peut-être de perdre une partie de moi ou d'être... de me changer ou de ne plus avoir accès à... Par exemple, quand on parle de dépendance, bien, tu sais, toutes les raisons, le bénéfice que je vais retirer là, bien, j'en aurais plus accès. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme moyen alternatif peut-être pour combler quand même mon besoin? Donc, ça peut... Tout ça peut faire partie de qu'est-ce que je perds et qui va motiver ou qui va maintenir une résistance. Ça serait quoi la cinquième étape? Le maintien. Donc, le maintien, en fait, c'est la partie où on va pouvoir maintenir le comportement, qu'on va le juger plus efficace peut-être, qu'on va être dans la compréhension que ce nouveau comportement-là nous apporte beaucoup plus d'avantages à long terme que peut-être le comportement A qui nous apporte des avantages à court terme, mais qui est aussi une misère. Tout à fait. Puis, le maintien, on le voit, dans le fond, on l'évalue sur une période d'environ six mois. Puis, après ça, bien, c'est vrai que des fois, quand on parle de résistance, il y en a qui, oups, vont revenir dans leur ancien comportement, ancien pattern et d'autres, au contraire, que ça va vraiment se maintenir dans le temps. C'est évidemment ce qu'on vise dans une démarche thérapeutique, mais il faut quand même être constant. Des fois, il peut y avoir des petites rechutes puis ça ne vous empêche pas non plus de repartir dans le processus de changement parce que là, on a toute une notion, on sait déjà un petit peu c'est quoi qu'il va falloir faire. Fait qu'on ne repart pas qu'on ne le demande au début du processus. Oui, exactement. Donc, en conclusion, le changement, c'est sûr que c'est par étapes. C'est quand même difficile parce qu'on sort d'une zone de confort mais qu'elle soit inconfortable. Mais c'est aussi un processus qu'il faut savoir qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on peut faire des avancements, faire un repas en arrière, quatre pas en avant. Mais en général, c'est sûr que c'est un processus qui, même s'il peut être souffrant, est très positif pour soi et simple puisqu'on fait des changements qui habituellement nous apportent dans notre vie quelque chose de mieux. Et justement, la démarche thérapeutique, c'est quelque chose de positif pour ce changement-là puisque vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul à essayer d'identifier les actions et vous n'êtes pas tout seul non plus dans le vécu des émotions au travers de ce processus-là. Donc, on espère que vous allez plus mieux comprendre ce qu'est le processus de changement et ainsi peut-être être plus indulgents vers vous-même dans cette démarche qui n'est pas facile nécessairement mais qui est très, très utile. Merci! Donc, voilà, ça peut être simple ou utile. Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada